Générique ... 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 Vous savez que vous devriez entrer à l'élection de l'article L57 d'Afghani, qui pour participer à l'élection, vous devriez présenter votre dossier de liste de parrainages. Ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu une signature, c'est qu'il y a eu un système de parrainages de l'élection présidentielle 2019. Et les conséquences de l'élection de l'élection présidentielle, c'est qu'il y a eu un danger de parrainages. D'ailleurs, ce qui a été fait, c'est qu'un acteur politique, c'est qu'il y a eu un parti de l'Union Sociale Libérale, qui a été créé au Sénégal de l'Union Sociale Libérale, qui a été créé au cours de la CEDEAO, qui a été créé au parrainage de l'élection présidentielle 2019. Dans le CEDEAO, le 28 avril 2021, le Sénégal a été créé au système de parrainages de l'élection présidentielle de l'élection présidentielle. Mais les gars, ils n'ont pas l'électionné, car ils ne font pas les souvenirs de l'élection, qui n'ont pas l'électionné, et qui n'ont pas l'électionné, qui a été créé dans ce qui l'a vu, pour qu'ils comprennent dans les élections présidentielle, depuis qu'ils m'ont mis à l'élection. Qu'est-ce qu'on a fait dans la liste électorale et qu'on n'a pas pu trouver les cartes? Pourquoi est-ce qu'on a fait la carte électrique? On a rejeté la liste électorale et qu'on a rejeté l'inscription. Alors qu'au bout d'élections, si on regarde sur la plateforme qu'on met en place et vérifie, on a fait un tour, un centre, un centre et un bureau de vote. Qu'est-ce qu'on a fait? Un système qui a été créé avant l'élection présidentielle 2019 a fait un sondage pour les électeurs de Sénégalais et le parrainage, un instrument qui a permis d'y voter ou d'y voter, d'y voter ou d'y voter. C'est ce qu'on veut dire, c'est qu'on connaît tous les autres et qu'on a pris le parrainage pour les élections du Sénégal. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait parrainage? Parce qu'on a fait partie de l'élection et qu'on a pris le parrainage et qu'on a pris le parrainage. Ce n'est pas possible de poser problème, d'autant plus que tous les partis politiques ou les partis politiques, ou les partis politiques, ou les partis politiques, ou les partis politiques. Et effectivement, c'est ce que c'est vrai. Mais la loi n'est pas seulement la question. La loi n'est pas le parti, les partis politiques et les partis politiques qui ont levé, la loi n'est pas le droit de la loi. Le droit n'est pas le droit des électeurs, le droit de voter. La loi n'est pas le droit du candidat. La loi n'est pas le droit du candidat qui a été parrainage. Aujourd'hui à 17 ans, ils vont te faire un peu plus tard. Si tu te dis à quelqu'un qui n'a pas le droit de parrainer, si tu parraines la liste des candidats, ils vont te faire de la liste des Allemands. Ce que tu fais, c'est parrainer le candidat qui t'offre. Tu sais que c'est celui qui t'a voté dans cette élection. C'est celui qui t'a parrainer. Tant que tu t'attends dans cette élection, tu vas s'en aller à ta carte. Ici, c'est le problème. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Si on va dans le code électoral du Sénégal, dans l'article L-76, il va garantir que Mme Daffay connaît qu'il n'y a pas d'une élection, c'est un secret. Personne ne doit le savoir. On va aller dans les bureaux de vote, on doit aller voir le secret de vote. Personne ne doit savoir qui le vote. C'est ce qu'on a fait. Mais ce qu'on a fait sur le parrainage, c'est qu'on a expliqué demain. Un homme qui a fait un déjeuner dans le code électoral. Le code électoral, qui a dit qu'il n'y a pas d'un droit parrain de qui le vote. Le parrainage du Sénégal, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Mais l'objectif est de savoir qui est de qui le vote. Toutes les oppositions qui ont déposé par exemple 53 000 parrainages dans le Conseil constitutionnel. En 2019, par exemple, 26 candidats ont déposé parrainages. Si le parrainage de l'opposition, c'est ce qu'on a déposé au maximum de 66 000 parrainages. Ce qui est le nombre de 1 716 000 électeurs. Ce qui est le nombre d'adamés de parrainages opposants pour les voter. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Avant d'aller à l'élection présidentielle en 2019, Macky Salle avait une base de données de plus de 1 700 000 électeurs qui connaissaient l'air qu'on a voté. L'opposition s'est mis en carte. C'est ce qu'on a fait à l'élection présidentielle en 2019. Il y a un conseil constitutionnel en 2019. Les juifs ont fait le travail. Mais les informaticiens ont fait le travail. Ces informaticiens n'ont pas de garantie d'indépendance. Ou de garantie d'impartialité pour les choix que de leur strictur. Ils peuvent av certains sur leur propre situation. En tout cas, avec les gens qui ont organisé ce qu'on a en second temps. Ils pourraient se défendre entre les chefs et les viewers et lesτούes Oddées influences. le ministre de l'Intérieur, qui s'est organisé l'élection, Magi Sale a ce qu'il a mis. Il a un droit pour personne. Ben et Paré Nagy connaissent des millions d'électeurs, qui connaissent tous les Sénégalais, qui connaissent l'opposition de 100 000 cartes. Les informations ont fait ce qu'ils filtrent. Mme Segg a beaucoup de potentiels électeurs. Ce n'est qu'il n'y a qu'un candidat ou la coalition de l'opposition. C'est ce qu'il fallait en présence de 2019. C'est qu'il faudrait prendre votre carte électeur, pour aller à votre période de vote, pour lui dire qu'il est dans l'électorat. Ou vous inscrivez dans votre carte électeur, mais votre carte n'est pas le droit de savoir où vous devriez voter. Ou vous n'avez pas le droit de voter. Si vous n'avez pas le droit de voter, c'est qu'il n'y a pas le droit de voter. Deux mois ou trois mois avant l'élection, l'opposition n'est pas le droit de comprendre qu'il n'y a pas le droit de voter. Ce n'est qu'il n'y a pas le droit de voter. Il n'y a pas le droit de voter. Si tu ne dors pas, on ne va pas les élections. Il est encore trop tard pour aller réclamer les préfectures ou les commissions. Il n'y a pas le droit de voter. Il n'y a pas le droit de voter. Il n'y a pas le droit de voter. une partie de l'électorat de l'opposition qui s'apprêtent à leur vote. Ce qui est malheureux et dommage, c'est que j'ai inscrit dans l'électorat et le programme de la carte d'identité depuis le 3 février 2017. J'ai eu un rendez-vous depuis le 14 juin 2017 que j'ai pris mon carte d'identité. Malheureusement, je ne pouvais pas prendre ma carte d'identité. Je suis en tant que sémégalais. Je suis inscrit dans la préfecture ou pas de loi, je vais aller. Je vais aller dans la préfecture de Dakar et je vais aller dans la préfecture de Dakar. Je dépense un minimum de 10 000 francs. Je vais aller en taxi et je n'arrive pas à avoir ma carte. C'est ce qui est en train de faire. On va le laisser à la loi et le faire à la carte d'identité. Quand on a saisi la carte d'identité, on va le laisser à la carte d'identité. On va le laisser à la carte d'identité. C'est ce que le CEDAO dit. Le CEDAO dit que, sur le point 104, la loi du parrainage a violé les secrets de vote. Ce qui est l'électeur, l'Ata, qui est venu à voter, peut nous donner à la parole. Il peut être en point 105, que nous supprimer le système du parrainage car il a des élèves qui sont en train de se battre et qui sont en train de se battre. Il a été le premier candidat qui a été en train de se battre comme nous l'avions. le parrainage. Alors que le CEDAO, quand on pense à ce qui est, on va le laisser à la carte d'identité, il a été le premier candidat d'une élection. Je pense que c'est une politique de force, c'est ce qui veut faire. Il y a déjà 10 ans. Il a été le premier candidat d'ici le 29 octobre 2021, 23h59 au plus tard, pour déposer un rapport, pour dire qu'il va se battre. Il n'y a pas d'accord. Nous, le premier candidat, le combat judiciaire, nous sommes en train de se battre. pour dire qu'il y a une posture politique, nous sommes en train d'attendre. Il y a toujours eu la défiance, nous sommes en train de me faire des idoles à ce qu'il est. L'élection législative est arrivée. Le système de parrainage est en train de se battre. Donc, si personne n'a eu un président de la CEDAO, il est en train de se battre, il est en train de se battre. Mais comme le courant, il y a un tabou qui protège les présidents et dictateurs. Il est en train de dire qu'il y a un coup d'état politique, Coup d'état constitutionnel, Coup d'état constitutionnel, Mais si tu ne le fais pas, Parce que c'est le syndicat. Maki Sal, c'est un hors la loi, Il ne respecte pas, Ce qui est le fait qu'il a fait. Tout ce qui est fait, C'est la même personne qui peut faire Démocratie réunie, Burkina, Ou Centrafrique, Alors que c'est le bon chien. Donc, si vous avez fait ce que vous avez fait, Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501